La Valle de l'Ombre de la mort La Valle de l'Ombre de la mort La Valle de l'Ombre de la mort vous avez demeuré assez longtemps sur cette montagne. Allez, certains d'entre vous continuent à danser autour du même fichu problème. Vous avez eu la même mauvaise attitude pendant les dernières vingt années. Vous avez été énervé contre la même personne pendant ces cinq dernières années. Vous avez le même poids sur les épaules depuis que vous aviez vingt ans. Et c'est le moment de dépasser cela. Oui, vous êtes rendus juste avec Dieu à travers votre foi en Christ, mais maintenant c'est le moment de briller un peu plus fort. Le chemin du juste brille toujours plus et plus. Puis-je vous dire quelque chose ? Jésus est l'espoir du monde, mais les gens ne verront pas Jésus s'ils ne le voient pas à travers son peuple. Quoique Dieu est pour vous, n'importe quel voisinage, ou quel travail, ou quelle école, ou quelle église, vous êtes placés stratégiquement par Dieu pour un but. Et votre but est de briller. Allez. Eh bien, je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse. Je ne sais pas quel est mon appel. Brillez. Allez au travail et souriez. Et quand les gens vous demandent pourquoi vous êtes si heureux tout le temps, dites-leur, parce que je connais Jésus, j'ai toujours de l'espérance. Mes circonstances ne sont pas toujours ce que je veux qu'elles soient, mais il est mon aide. Le changement requiert toujours de nouveaux défis. Dieu veut que nous allions quand il nous dit d'aller, et que nous restions quand il nous dit de rester. Parfois nous voulons rester, et Dieu dit aller, et parfois nous voulons y aller, et Dieu dit de rester. Et nous n'avons pas le temps pour cela maintenant, mais dans les nombres chapitre 9, nous avons un grand exemple de quand la nuit recouvrait le tabernacle, quand les Israélites voyageaient à travers le désert. Ils étaient guidés par une nuit durant la journée et du feu la nuit. Et si vous lisez les nombres 9, 17 à 22, ce sont juste de merveilleux versets, parce qu'ils disent essentiellement que parfois la nuit restait une journée et puis elle bougeait et il devait bouger. Et parfois elle restait une nuit et parfois elle restait plusieurs jours. Donc ils ne savaient jamais quand Dieu bougerait. Mais quand Dieu bougeait, il devait bouger. Maintenant, comment pouvez-vous savoir si Dieu a terminé avec quelque chose ? Il n'y a rien qui vous rend plus misérable que de continuer à s'accrocher à quelque chose dont Dieu a terminé depuis longtemps. Êtes-vous enclin à rester au même endroit jusqu'à ce qu'il devienne vide ? Avez-vous besoin de quelque chose de nouveau, mais vous êtes soit trop paresseux pour bouger ou trop effrayé pour bouger. Quand l'endroit où vous êtes ne vous donne plus le maximum de bénéfices, vous devez bouger, vous devez changer. Vous savez quoi ? J'espère que mon programme télévisé, mon enseignement et mes livres vous aideront pour toujours, mais vous savez quoi ? Si vous arrivez au point où vous avez reçu tout ce que vous pouvez recevoir de ma part, alors s'il vous plaît, allez écouter quelqu'un d'autre parce que la chose la plus importante est que vous grandissiez. Et vous savez, des personnes différentes obtiennent des choses différentes de personnes différentes. Certaines personnes n'aiment pas la façon dont je prêche et puis d'autres, la seule façon dont ils apprendront quoi que ce soit et de l'écouter de quelqu'un comme moi qui confronte, mais certaines personnes ne peuvent pas supporter cela. Je veux dire, ils seraient prêts à juste me jeter au chien. Avez-vous déjà eu un travail pendant des années qui est juste un trou ? Avez-vous besoin d'une nouvelle pâture ? Êtes-vous dans une église où vous ne grandissez plus spirituellement ? Wow les gars, vous êtes très silencieux. Maintenant, je suis pour l'engagement et tant que vous pouvez grandir, vous devez rester où vous êtes et être fidèle. Je me fiche de si vous êtes là pendant une centaine d'années, mais vous devez vous demander, est-ce que je change et je grandis ? Est-ce que je serre ? Ou est-ce que je rentre et je prends de la place sur un banc chaque jour à chauffer ma place ? Puis je rentre, je reviens, je rentre, je reviens, je rentre et rien n'a changé en moi dans les dernières vingt années. J'ai toujours les mêmes problèmes stupides que j'avais il y a vingt ans. Alors quelque chose ne va pas, soit en vous, soit dans l'endroit. Eh bien, faites ce que vous voulez avec. Est-ce que vos amis font que vous devenez plus aiguisés et meilleurs ? Est-ce qu'ils sont une bonne influence sur vous ? Ou est-ce que vous avez besoin d'une pâture fraîche d'amis dont vous pouvez jouir ? Ah, je vous le dis, les gens avec qui vous restez peuvent vous édifier ou vous brisez. Wow, je veux être avec quelqu'un qui a une sorte d'onction de Dieu sur sa vie. Je ne veux pas… Mon Dieu, éloigne-moi d'un gagnard, d'un marmoneur, d'une comère, de quelqu'un qui me fait que trouver les fautes de tout le monde. Je ne veux rien entendre du tout à propos de ce qui ne va pas partout. Dites-moi juste quelque chose de joyeux. Le chemin du juste, je crois, est d'être au bon endroit, au bon moment, à faire la bonne chose. Donc voici l'essentiel. Je peux être en train de faire la bonne chose, mais si je la fais au mauvais endroit, ça devient la mauvaise chose pour moi. Je travaillais dans une église pendant cinq ans et c'est là que mon ministère public a commencé. C'était cinq années merveilleuses et aussi des années de croissance qui m'ont fait vraiment mal. J'ai appris beaucoup à propos de comment me soumettre à l'autorité et beaucoup de choses, mais Dieu a commencé à me dire qu'il en avait terminé avec moi là-bas. Et ça fait vraiment mal quand Dieu termine et vous n'avez pas encore fini. Et alors, je ne suis pas partie. J'ai ressenti que Dieu voulait que je sorte et que je commence mon propre ministère. Ce n'est pas que j'essayais d'être une femme rebelle. J'ai juste vraiment ressenti que Dieu voulait que j'aie une plate-forme plus grande que celle que j'aurais pu avoir si j'étais restée là-bas parce que je travaillais pour quelqu'un d'autre et j'avais besoin de l'aider à accomplir sa vision. Et j'ai eu beaucoup de confirmation, mais je ne bougeais pas. Je ne voulais blesser personne, ni que les gens pensent que j'étais rebelle. Je ne voulais pas qu'ils pensent que j'étais arrogante ni échouée et me couvrir de ridicule. Il y avait toutes sortes de raisons. Et une nuit, j'étais assise au premier rang sur la deuxième chaise en comptant de l'aller où je m'asseyais chaque dimanche matin pendant deux réunions et chaque mardi soir parce que je faisais partie du groupe de leadership et Dieu m'a appelé fortement. J'ai entendu très fortement à l'intérieur, « Qu'est-ce que tu fais ici ? » Eh bien, je vais à l'église. C'est ce que je fais. Et la chose suivante que j'ai ressentie dans mon cœur était, « Je n'ai plus besoin de toi ici. J'ai besoin de toi autre part maintenant. » Ça ne se rapporte pas à être là où je voudrais être pour mon propre bénéfice. Je dois être là où Dieu peut m'utiliser le plus possible. Et comme je l'ai dit, vous savez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous grandissez et vous servez, alors restez juste là où vous êtes. Je n'encourage personne à quitter son église ou son travail ou ses amis, mais je vous demande d'examiner le fruit de ce que vous faites et de voir, est-ce que vous grandissez ? Est-ce que ça vous aide à devenir tout ce que Dieu veut que vous soyez ? Et si vous avez besoin de quitter, vous n'avez pas à le faire d'une façon vilaine et méchante. Je suis toujours amie avec le pasteur à l'église que j'ai quitté il y a près de 25 ans. Il y a une bonne façon de faire les choses et une mauvaise façon de faire les choses. Mais vous savez quoi ? Si j'étais restée pour toutes les mauvaises raisons, je ne serais pas en train de faire ce que je fais maintenant. Je n'atteindrai pas les gens partout dans le monde. Mais je vous le dis juste, si Dieu essaie de vous donner une poussée sainte, alors vous devez suivre la direction du Saint-Esprit et parfois pas tout le monde aime cela quand vous le faites, mais vous serez très désolé si vous pensiez à la fin de votre vie. Je me demande ce qui se serait passé si seulement… Donc maintenant, j'espère que je ne causerai de problème à personne et que vous n'irez pas faire un tas de trucs stupides. Combien d'entre vous comprennent l'équilibre de ce que j'essaie de partager avec vous ? Donc, mon cheminement avec Dieu était très très intéressant, comme celui de tout le monde, et j'ai trouvé que la vie est une forme incessante de laisser tomber et de tenir fermement. Laisser tomber et tenir fermement. J'ai abandonné un travail à plein temps pour me préparer pour le ministère et tout ce que je faisais étaient ces études bibliques. Quand j'ai abandonné ce travail, j'ai pensé que sûrement Dieu nous bénira financièrement et que nous verrions des miracles dans nos finances. Mais pendant six ans, nous devions juste faire confiance en Dieu pour nos chaussettes et nos sous-vêtements. Alors j'ai fait ce qu'il faut et les choses ont semblé aller en arrière avant que nous n'avancions. Écoutez, parfois notre engagement sera testé. Nous abandonnons notre enfance et nous devenons adolescents, puis nous devenons adultes. Nous abandonnons des amis et nous allons à l'université. Nous abandonnons ses amis et nous obtenons un travail. Nous nous marions, nous laissons nos parents, nous avons des enfants, nous laissons tomber notre liberté. Combien d'entre vous n'ont pas manqué ce que j'ai dit là ? Amen. Nous prenons un peu plus de responsabilités. Nos enfants partent. Nous devons prendre en main une toute nouvelle vie. Et personnellement, je suis à un endroit dans ma vie où je dois m'occuper de quelques rides dont j'aurais préféré ne pas m'occuper. Combien d'entre vous en sont là ? Vous devez vous occuper d'un genou qui ne veut plus faire les choses qu'il pouvait faire auparavant et une ride qui n'était pas là un jour avant quand vous regardiez dans le miroir. Donc, est-ce que je veux faire les choses comme il faut ou je les ferai à ma façon ? Est-ce que je vais faire les choses que je veux faire ou est-ce que je ferai ce que Dieu veut que je fasse ? Si nous faisons toujours ce que Dieu veut que nous fassions, nous aurons toujours la paix. Faire la bonne chose est quelque chose de merveilleux. Prenons un engagement ce soir. Seigneur, à partir de maintenant, je ferai juste avec ton aide ce que je crois dans mon cœur être bon. Je ne discuterai pas. Je ne ferai pas d'excuses. Je veux juste très simplement faire ce que je crois être la bonne chose à faire. Combien d'entre vous savent que si vous faites du shopping et il vous rend de trop d'argent, le garder n'est pas la bonne chose à faire ? Combien d'entre vous savent que quand vous achetez des affaires, que ce n'est pas bon de laisser le chariot dehors au milieu du parking collé à la voiture de quelqu'un d'autre ? Regardez comme vous êtes intelligents. Combien d'entre vous savent que ce n'est pas bien de s'asseoir au travail et de jouer sur l'internet quand votre patron ne regarde pas ? Oh, à peu près la moitié d'entre vous savent cela. Eh bien, vais-je devoir modifier mon message ? Ça s'appelle l'intégrité. Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent même pas ce que c'est et nous devons apprendre à faire ce qui est bon parce que c'est bon, parce que ça honore Dieu quand nous faisons ce qui est bon et nous devons faire confiance à Dieu. Vous n'obtenez pas toujours des résultats instantanés. Si le diable voit que vous êtes engagé à être juste, il trouvera une façon de vous persécuter. Mais si vous êtes droit, vous arriverez ultimement à une récompense qui est si merveilleuse que vous ne saurez absolument pas quoi en penser. Vous savez, écoutez, je regarde toutes les choses difficiles que j'ai traversées et les amis que j'ai perdus et quand on m'a demandé de quitter mon église et quand on s'est moqué de moi, et c'était juste, c'était si blessant. Mais vous savez quoi ? Dieu est fidèle. Et je vous dis quoi ? Je suis toujours là et je peux aider les gens et j'ai une vie heureuse maintenant. Je veux dire, j'ai 71 ans et je parcours le monde entier. J'aime dire aux gens qu'elle âge est parce que je veux que vous voyez que même si votre personne extérieure vieillit, votre personne intérieure est renouvelée jour après jour et vous n'êtes pas trop vieux pour faire quelque chose pour Dieu. Vous n'avez pas à vieillir et à aller vous asseoir dans un fauteuil à bascule quelque part. J'ai besoin de plus de repos qu'avant et j'utilise la sagesse, mais l'essentiel est que plus vous servez Dieu de tout votre cœur et vous essayez de vraiment faire ce qui est bon parce que c'est bon, plus vous verrez des bénéfices dans vos vies de différentes façons. Savez-vous combien c'est affreux de toujours savoir, d'avoir cette sensation gênante, que vous ne faites pas ce que vous devriez faire, mais vous continuez de faire ce que vous ne devriez pas faire. Je veux dire, ça aspire la vie hors de vous. C'est merveilleux de savoir que vous faites la bonne chose. Vous savez, Shadrach, Meshach et Abednego sont un bon exemple de personnes qui ont fait la bonne chose et ça paraissait devenir amer. Je veux dire, ils ont décidé qu'ils préfèreraient aller dans la fournaise ardente plutôt que de se prosterner devant un roi méchant. Et alors, ils ont fait le bon choix. Ils sont allés dans la fournaise et leur récompense était que le roi a chauffé la fournaise sept fois plus. Mais devinez quoi ? Si vous lisez dans le livre de Daniel, c'est une histoire merveilleuse si vous n'êtes pas familier avec. Quand le roi a regardé dans la fournaise et a vu le feu et a vu les flammes, il a dit, « Attendez, trois hommes sont allés dans la fournaise et je vois un quatrième homme là-dedans. » J'aime cette partie. Ils sont entrés liés et ils sont sortis sans lien. Parfois, c'est dans la fournaise que vos plus grandes chaînes sont brisées dans votre vie. Et alors, c'est dans ces moments où j'ai perdu tous mes amis et où personne ne voulait rien avoir avec moi que j'ai vraiment pu connaître Dieu. Et j'aime le fait que la Bible dit que quand ils sont sortis, ils ne sentaient même pas le feu. « Il me conduit sur le droit chemin et si je devais traverser la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrais aucun mal car tu es auprès de moi. » Juste parce que je fais la bonne chose ne veut pas dire que je n'aurai pas de difficultés et ce n'est pas quelque chose à propos de quoi je dois me plaindre. Ce n'est pas quelque chose où j'ai besoin de rappeler Dieu combien je suis bonne et comment je ne comprends pas pourquoi ceci arrive avec moi. Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Eh bien, pourquoi pas moi ? Si je fais confiance en Dieu, je peux lui faire confiance dans la vallée comme je peux lui faire confiance sur les sommets de montagne et je peux avoir confiance que Dieu a quelque chose de bon pour moi même si ça arrive dans la fournaise. Joseph a pris la bonne décision quand la femme de Potiphar a essayé de le séduire. Il a dit non pour maintenir son standard moral. J'aimerais voir plus de cela aujourd'hui. Vous ne voulez pas que j'en parle, n'est-ce pas ? Wow ! Et il a dit non je ne serai pas impliqué sexuellement avec toi. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas bien. Il l'a fait pour honorer Dieu. Fin de la conversation. Alors, elle a menti à son propos. Elle a dit qu'il a essayé de l'attaquer. Potiphar l'a cru et Joseph est allé en prison pendant 13 ans pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il a fait la bonne chose et a passé 13 ans en prison mais ces années derrière les barreaux sont la période où Dieu l'a forgé pour être un homme qu'il pouvait utiliser et il est allé de la fosse au palais et a fini par être le deuxième homme gouvernant dans tout le pays. Daniel dans la fosse au lion tellement de bonnes histoires. Daniel était un homme d'intégrité et les autres dirigeant dans de hautes positions le haïssaient parce qu'il avait la faveur du roi. Et vous savez, même un roi méchant vous aimera si vous êtes intègre. Et alors, il savait que la seule façon dont il pouvait piéger Daniel et le ferait dans les problèmes et s'il pouvait faire une sorte de loi impliquant son engagement pieux qu'il savait qu'il ne briserait jamais parce qu'il honorait Dieu. Alors, ils ont fait que le roi accepte cette loi que pendant 30 jours, quiconque demande quoi que ce soit à une autre personne ou à un autre dieu ou roi autre que ce roi devra être jeté dans la fosse au lion. Eh bien, Daniel avait l'habitude de prier trois fois par jour avec la fenêtre ouverte et il a continué à prier trois fois par jour avec la fenêtre ouverte. J'aime le fait que la Bible dit avec la fenêtre ouverte. Il n'a pas dit je vais prier en secret pour ne pas être attrapé. Et évidemment, il a été mis dans la fosse au lion et le roi était plus gêné à ce propos que lui. Et le roi est resté réveillé toute la nuit. Quand vous faites la mauvaise chose, vous ne pouvez pas dormir. Il n'y a pas de preuve biblique que Daniel a dormi toute la nuit dans la fosse au lion mais j'ai vu des illustrations de lui en train de dormir alors qu'il était là-dedans avec tous les lions tout autour de lui. et quand le roi a regardé le lendemain et a vu qu'il était toujours vivant, il est devenu si excité. Oh, ton Dieu t'a sauvé et il a dit mon Dieu est venu et a fermé la gueule des lions et m'a délivré. Et voici l'essentiel. Vous faites ce qui est bon vous êtes punis à cause de cela mais Dieu viendra et fermera la gueule des lions. Il viendra et vous délivrera. Je ne sais pas où vous êtes dans la vie maintenant ou à quel genre de décision morale vous faites face quel genre de décision vous prenez à propos des compromis que vous devrez peut-être faire pour garder votre travail et vos amis juste parce que vous vous retrouvez dans la vallée de l'ombre de la mort vous ne devez pas avoir peur parce que Dieu est avec vous et ça prendra peut-être un peu de temps pour arriver mais il n'y a pas moyen que Dieu ne vienne pas pour vous délivrer au bon moment si vous n'abandonnez pas. Nous avons tous des choses dans nos vies que nous voulons vraiment mais je pense que c'est génial d'arriver au point où nous pouvons dire à Dieu je veux ce que tu veux même plus que je ne veuille ce que je veux parce que je sais que ta volonté sera toujours meilleure. Et quand nous arrivons à ce point alors si nous entendons nom de Dieu nous pouvons toujours voir cela comme quelque chose de bien. Il est notre berger et il est un bon berger. Et psaume 23 est l'un des passages les plus populaires qu'on trouve je pense dans la Bible. Même les gens qui ne connaissent pas la Bible seront très souvent familiers avec le psaume 23. qui ne connaissent pas le psaume 23. qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas le psaume 23.